Tout le monde dit toujours qu'il faut transformer le système pour le patient, pour celui au patient. Oui, mais en l'occurrence, moi, si j'avais fait un conseil sur la transformation de l'hôpital... Le patient, patron de l'hôpital, c'est ça ? Oui, mais c'est important. C'est-à-dire qu'on ne réforme pas l'école pour les enseignants, on réforme l'école pour la réussite des élèves. On ne réforme pas l'hôpital pour les directeurs ou les médecins, on réforme avant tout pour que les patients soient bien soignés. Et je considère, moi, comme médecin hospitalier, que le problème qu'on constate aujourd'hui à l'hôpital est aussi un problème de perte de sens. Pour les soignants, avec le médico-économique, le médecin manager, les gens ne savent plus, les blouses blanches arrivent à l'hôpital le matin. Ils ont l'impression, ils ont le sentiment que leur mission, leur vocation première, c'est petit à petit effacé derrière d'autres contingences. Donc on restaure le patient dans la primauté qu'il occupe au centre du système hospitalier est une question essentielle. Et ça répond aux inquiétudes des libéraux aussi, qui consiste à dire, oui, le virage ambulatoire, ça passe par le développement de la médecine libérale. Mais quand vous n'avez pas de ressources libérales et que vous avez des patients qui sont malades et que les seules structures qui peuvent leur offrir des soins, c'est des structures hospitalières, on ne va pas empêcher l'hôpital de le faire parce que sinon, c'est le malade qui est perdant. C'est le malade qui est perdant. Donc il faut développer la médecine ambulatoire aussi à l'hôpital. Il faut permettre d'aller vers une mixité des statuts, permettre aux gens, aux acteurs, aux médecins de bouger d'une structure à l'autre. Il ne faut plus penser statut, il ne faut plus penser structure, il faut penser patient. Il faut de la transparence, de l'information. Je suis désolé, mais il faut qu'une femme enceinte qui va accoucher, qu'elle soit entre 4 maternités et qui n'a pas envie d'avoir une césarienne, sache que l'établissement qu'elle va choisir est l'établissement qui a le moins de taux, le taux de césarienne le plus bas de son territoire. Elle préférera ça plutôt que de savoir si l'hôpital, la maternité est amie des bébés ou s'il est... Je veux dire, voilà, c'est important de donner l'accès à cette information. Il faut, quand on fait des enquêtes d'opinion auprès des patients, ils vous disent en un qu'ils ont mal bouffé. Quand vous avez un plateau repas à 5,40 euros pour la journée, que vous avez ingéré 1700 calories alors que vous êtes malade, que vous avez un cancer, que vous passez un mois à l'hôpital et pour pas que vous soyez dénutri, on va compenser ça en vous filant des crèmes hypercaloriques qui coûtent un pognon dingue, pardon pour l'expression, c'est un lapsus. Il faut... Franchement, vous l'avez fait exprès ? Non, il est important d'améliorer la nourriture des patients, etc. C'est tout un ensemble de choses. Évaluer la qualité auprès des professionnels, des patients, etc. Voilà.